De retour dans The Division, on va découvrir ensemble le tout nouveau mode qui arrive cette saison 1, année 5. On peut le voir, il y a de la récompense xp, cache de maîtrise, cache de fabrication, cache exotique, ça peut en intéresser beaucoup. Cache reconstitué des objets à récupérer, alors ils ont évoqué une histoire à suivre au fil du temps. Salut agent, c'est Wally. Jack a capté des infos assez étranges sur le serveur SHD mobile. Rejoignez-moi au château si ça vous intéresse. Eh agent, ça vous dirait d'infiltrer un laboratoire secret du gouvernement ? Ces deux derniers mois, Jack a relevé des communications étranges sur le serveur SHD mobile. On a remonté le signal jusqu'à un bunker ultra sophistiqué, utilisant un protocole de sécurité spéciale. J'ai jamais vu un programme comme ça. Il n'accepte aucune de nos technologies. Pour avancer, vous devrez laisser votre matériel à l'accueil. Il existe déjà un sous-programme dans le code d'Isaac qui vous donnera les accès. Agents, vous devez aller à l'installation pour qu'on puisse entrer dans leur programme. En le surchargeant, je pourrai accéder au système et obtenir des infos sur les Black Tusks et leurs opérations. Une fois à l'intérieur, vous perdrez l'accès à vos technologies. Votre matériel fonctionnera différemment. Si vous parvenez à pénétrer dans le programme, vous pourrez surcharger l'IA afin que je puisse accéder à la base de données et extraire plus d'infos sur les Black Tusks. Le programme est impressionnant. Quelqu'un s'est vraiment donné du mal pour protéger ce complexe. Je sais que c'est délicat d'entrer sans votre équipement dans ce qui pourrait être un piège, mais je suis sûre que c'est à votre portée. Pour exécuter le programme, il faut utiliser l'équipement et les armes de la simulation. Pour la simulation, vous ne serez pas un agent, mais vous incarnerez un personnage tout neuf. Malheureusement, les communications ne passent pas dans le complexe, alors c'est Isaac qui se chargera de vous guider pendant que j'accèderai à la base de données. Éclatez-vous bien en surchargeant le système. Je veux dire, bonne chance, agent. Alors, de toute manière, on pouvait y aller directement, même sans déclencher cette quête. Alors, on peut commencer la simulation avec un talent aléatoire. augmente la quantité d'argent gagné. Ah ouais, c'est sympa ça. On peut gagner des bonus qui eux sont permanents ou qui vont nous permettre, entre guillemets, de les avoir dès le début. C'est pas mal. Donc ça, c'est un côté rejax, c'est-à-dire qu'on va jouer. On va récupérer de la monnaie en jouant. Chose que j'ai déjà un petit peu fait. Je voulais tâter le terrain. Mais ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Donc même si on perd, on recommence depuis le début, on a ce système de bonus. Technologie SHD interdite. Accès refusé. Fin de merde. Désactivation des protocoles SHD. Accès au programme de simulation de combat. Bienvenue dans la simulation. Agent, choisissez une arme, une compétence. Choisissez une salle lorsque c'est votre tour. Chaque salle possède sa propre difficulté et offre des récompenses. Obtenez des talents. Éliminez de puissantes cibles prioritaires dans les arènes. Et avancez jusqu'au défi ultime. Le Nemesis. Alors, dans la bêta, certes, on pouvait choisir entre les talents rouges, bleus et jaunes. Mais à un moment donné, on est limité. C'est-à-dire qu'on peut choisir un certain nombre d'éléments. Mais ce n'est pas illimité. Au fur et à mesure, on va empiler les avantages qui auraient été vraiment sympas. Mais à un moment donné, on est bridé par ça. Chaque salle possède donc une console de talents. Disponible une fois tous les ennemis vaincus. Choisissez votre talent et renforcez votre profil pour affronter le Nemesis. Obtenez plusieurs fois le même talent pour augmenter ses effets. Ça, c'est pas mal. Continuez l'opération après avoir vaincu le Nemesis pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Obtenez des récompenses excusées. Et montrez votre maîtrise de la descente d'une chance à Jean. Notre héros, c'est notre perso. Il est dépouillé de tout. On lui met une grenouillère à poser. Je suis en train de regarder si le brassard SHD est un peu foutu de côté. C'est parti. Programme de simulation de combat activé. Donc à chaque début de boucle, on pourra faire le plein de mules, de grenades, de boucliers. Cependant, entre les deux, baiser ou faudra utiliser l'argent qu'on récupère dans chaque salle. Truc holographique, ça peut être sympa. Enfin, une diversion. On pourra acheter des sets de talents supplémentaires. Parce que si au début, on est limité à 3, on pourra les augmenter. Moyen en finance. On va commencer en intermédiaire. Encore une fois, l'objectif, c'est de durer... Après, au fur et à mesure qu'on débloque des améliorations permanentes, On l'a vu avec l'argent... Je vais appeler tête de mort, mais l'argent est né ça là. On pourra s'attaquer directement aux difficultés les plus... Oh, il pop là où... Là où il y a des espèces de petits croix rouges. Toujours garder en tête que le jeu a dans son ADN, au delà d'une IA très travaillée, ça rush beaucoup. Donc il faut faire attention, on n'a pas beaucoup de vie. Certes, l'IA se positionne de manière maligne. Le rush reste quand même la première cause de notre mortalité. Console active. Voilà, et on prend 4% d'énervement némésis. Toucher un ennemi encore augmente. Ok, on reprend ça. Alors, il faut savoir qu'on est limité à 3. Mais si de nouveau, ce talent réapparaît, ça ne va pas me prendre un deuxième set. Il va passer en tiers de ces verts. Le talent va devenir plus efficace, plus mortel pour tout ce qui est offensif. Accès à la nouvelle pièce. Difficulté intermédiaire. Construction d'ennemis initié. Alors, où est-ce qu'ils popent les petits bâtards ? Il faut se méfier parce qu'ils ont tendance forcément à venir dans notre dos. Donc, on va buter ce qu'on peut au début. Merde. Toujours trop de vie, je trouve. Heureusement que le sac à dos a fini par exploser. Mais... Ouais, ils sont détestables. Ces ennemis... Ils méritent fait d'être rebalancés un peu. Alors, peut-être un peu moins de vie ou... Que leur balle fasse moins de dégâts vu la cadence. C'est d'illimiter la salve qu'ils envoient. Console disponible. C'est un peu comme les drones des nettoyeurs. Ils ont plus de vie que n'importe quel mob alors que c'est un tout petit machin. Alors, dégâts d'armes augmentent de 3% pour chaque temps. Ça, ça me plaît bien, ça. Critique augmente totale. Oh là là, le rouge à chaque fois me fait rêver. J'aimerais que des trucs rouges comme ça. C'est pour ça de toute façon que... C'est ce que je vais améliorer ou augmenter en prom. C'est parce que tout de suite, on peut faire très très mal. On peut regarder là par exemple. 250 plus 6% de... On a toutes les infos avant de rentrer dans une salle. Là, 354%. Donc, là aussi, savoir est-ce qu'on veut plutôt avoir de l'argent ? Est-ce qu'on veut plutôt... Arriver au 100% du Nemesis rapidement ? Construction d'ennemis initiés. Il y a une partie... Ah, tant bien on peut ouvrir la porte qui nous intéresse sans trop nous poser de questions. Tant bien, il y a un aspect stratégique qui peut être très intéressant. Tant... Les mecs... Il a l'autre bout de la pièce, il a commencé à me tirer dessus tout de suite. Je crois que c'est le dernier. Il n'y a pas Génon qui mousse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc qui va dans ce sens. Next. Bon, de toute façon, là, on n'a pas le choix. C'est du jaune ou du bleu. Accès au nouveau site. Difficulté intermédiaire. Construction d'un combattant ennemi. Double sniper. Alors, vous l'aurez vu, les... Les mobs de filles pas de balles. 10% de protection vous pourrez rien. Quand vous vous trouvez à moins de 10 mètres un et demi, vous gagnez. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Ici c'est que des balles ou des balles spéciales, mais avec 1400 je crois que je peux me rajouter un set d'amélioration rouge, donc ça ça va m'intéresser. Alors une fois qu'on a traversé toute la zone, qu'on arrive à la dernière salle de la boucle, on se retrouve dans une arène et donc on va y avoir une première vague de mobs à éliminer. Et après il y aura un boss, un nommé, un jaune écarlate qui va arriver, et on voit qu'on a de la techno NSA qui sera disponible. Alors on peut avoir des arènes avec des boss sur notre chemin. Il y a une porte à garder en tête, parce que le... Le jeu nous propose... Par moment... Il y a une porte à garder en tête, parce que le boss va sortir d'une de ses portes. Il y a celle-ci et puis il doit y avoir une à l'opposé. J'ai pas compris pourquoi ça tirait déjà derrière moi. Ah attention, c'est des sacs APV, donc... Donc euh... Il ne faut pas rester... Son giron, on va plutôt éliminer les... Les connards autour, mais par contre voilà, on a... On a un mec qui a un sac APV aussi. J'ai envie de lui dire lui-même. Ha ! Où il est ? Alors merci le changement d'épaule imposé, ça aussi c'est sympa. Gardez en tête qu'une fois qu'on aura nettoyé cette zone, on va pouvoir récupérer un kit de soins et une grenade. Donc on peut les utiliser. Faut pas hésiter, ça sert à rien de crever. Il y a encore un mec là ? Le radar me perturbe énormément, on croit qu'il y a que deux mecs et... Toujours un énième type caché à... Voilà, il y a plus comment il bosse. L'hologramme l'a perturbé mais pas trop hein. Bah c'est mort encore... Il fait partie des moments chiant du jeu là... Jeu de cache-cache... Il sera en situation forte, il me rusherait comme c'est pas possible et là il va passer son temps à se cacher là. Et ouais, merci de l'hologramme. Voilà, première boucle terminée. Alors, obtenir un talent exotique, ça c'est sympa. Alors c'est aléatoire. Un que j'aime beaucoup mais là il me le propose pas. C'est le fait d'avoir comme la boulette King, c'est-à-dire en fait on ne recharge jamais nos armes. Et franchement, c'est top. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tirer sur un ennemi avec cette arme, applique une marque pendant 5 secondes. Si une type marque est tuée, elle génère un clip de réparation. Ça c'est pas mal. Éliminer un ennemi augmente et renouvelle un effet que mes protections bonus. Ouais. Instinct d'adaptation. Placer 30 headshots pour faire 20% de probas critiques. Ouais alors c'est bien mais alors... Placer 30 tirs aux jambes. Ouais, ça fait avancer au... C'est un fusil d'assaut je crois. Ou une mitraillette avec l'espèce de gros silencieux là qui a un peu un système similaire. J'hésite entre les deux. Alors pareil on peut en avoir 3. C'est assez sympa. Par contre... Alors ça... Ça c'est sympa aussi. Le terme exotique... Je crois que dans les boucles suivantes on en a pas tout de suite. Tellement dommage. Alors la boutique. Donc là on va pouvoir se mettre un nouveau talent offensif. On peut également augmenter nos kits de protection. Choix d'armes supplémentaires, choix de compétences. Là par contre ces trucs là c'est pour chaque partie. Si ça sera pas... C'est dans cette partie là mais ça sera pas si on meurt et qu'on commence. Contrairement à l'argent. Et ça... Et savoir que si on meurt on perd... Tout notre crédit descente mais on garde nos kits de NSA. Alors... Au fur et à mesure qu'on va évoluer... Bien sûr on va... Là je crois qu'on va... On va avoir des nettoyeurs. Et surtout voilà il y a des pièges de feu... Je vais te cache-cache. Je vais te cache-cache. Alors là les drones eux... C'est un sac à PV de la mort. Et par contre pour qu'on foute le feu... Ca pour eux c'est facile. On a envie qu'ils tirent au moment où je passe à côté. On a envie qu'ils tirent au moment où je passe à côté. Non, ça ne m'intéresse pas. Exémination par compétences, c'est bien quand on a déjà des... Des compétences offensives. Pièces sélectionnées, difficultés intermédiaires. Construction d'un combattant ennemi. Deuxième portée là... Deuxième portée là... C'est mal. Alors voilà. Dans une situation merdique. On a un drone qui va nous déloger. Le sniper qui campe et tue chez des dégâts de port. C'est clairement la priorité à abattre. Même si après le lanceur de drone est notre... ...nouvelle ennemi préféré. Console active. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il y a des salles qui vont se nettoyer plutôt facilement. D'autres un petit peu plus dures. Celui-là j'aime bien. Celui-là j'aime bien. Cadence de tir améliorée, plus le talent exotique, façon de bouler King. C'est Royal. C'est Royal. C'est Royal. Danger électrique détecté. Accès au nouveau site. Difficultés intermédiaires. Construction d'ennemis initiés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Olé. Console disponible. Olé alors ça c'est pas cool. C'est pas cool. Le mec qui nous envoie un dernier petit cadeau avant de crever. Lui il m'aurait bien plus mais je crois que je suis full rouge. Ouais on va plutôt. Quitter en bleu. J'aimerais bien avoir certains talents que j'ai déjà chopé. Monté entière. On a un peu tous les dangers chimiques, électriques. Je ne te voyais pas si près. Où est la porte ? Ok. Le timing est hyper important parce qu'on le voit on est très 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 rapidement submergé. On élimine ceux qui sortent là mais les autres sont déjà sur nous. Les pieds ça aurait mérité d'être un peu plus grands. Là on va pouvoir passer en... Ça c'est pas mal aussi. J'hésite mais... Cadence de tir encore plus élevée. On va cracher dessus. On va arriver déjà dans la salle du deuxième boss. Là la salle est un peu plus grande. Construction d'un combattant ennemi. On le voit la cadence c'est plus la même. Sur une arme en plus qui a un peu de dégâts. Si j'avais le M1A ça serait royal. Et tout de suite on... On n'aborde pas les combats de la même manière. Alors il faut faire attention et intégrer que dès qu'on va avoir nettoyé la vague là. Hop ! Il faut savoir popper derrière donc euh... Voilà super. Un pot préféré là. Ouais ils sont casse-couilles ces trucs. Franchement... J'ai jamais compris pourquoi ils avaient autant de lits c'est connerie. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Je me prépare hein. Quand il va créer. On va mettre notre petit bonhomme là. Maintenant... Ouais qui... Ouh... putain et le danger chimique faut faire attention parce que là les vapeurs je les voyais pas spécialement et pourtant elles m'ont bien attention j'ai mon pote qui me rush sur le côté un petit cadeau ça t'occupera et Pas fan du tout de la quantité de véhicules, les affrontements sont chiants qu'épiques, surtout qu'ils restent planqués là haut. Soit ils nous rush, soit ils restent cachés derrière le mur. Deux stratégies possibles. Donc c'est là où on a pas de talent exotique, ce qui est bien 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 dommage. On fout le dégâts, on continue à être tranquille comme un cochon. On a pas les accessoires qui vont avec notre arme, c'est dommage. On continue dans le rouge. C'est sûr. Facile mais avec deux trucs IEM. Et puis alors, il y a eu un réassort d'ennemis sortant de la porte qui était pas prévu. Console active. C'est là où on peut payer la stratégie d'être en full rouge. Et qu'à un moment donné, il n'y a pas beaucoup d'armure pour les entrées. Je pense qu'il m'a toujours un peu gêné dans les 7 compétences. C'est que dès qu'on a une IEM, une grenade, quelqu'un qui nous neutralise. On est biaisé. Ca c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Waouh. Ca m'aurait soulagé de le savoir-mort là. Ha, l'autre ami a eu son kit. le pistolet en mode fréquence de balle améliorée c'est insane bon par contre le rechargement on ne peut pas avoir des soucis quand votre bouclier est endommagé ça peut être bien du chargeur de 10% ça ça me plaît ça j'avoue ça me plaît beaucoup avec ma cadence de tir améliorée accès à la nouvelle pièce difficulté intermédiaire j'espère qu'il va plus y avoir ces saloperies d'IUM parce que mon mini moi virtuel je me sauve quand même bien le derrière construction d'ennemis initié oh 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 C'était connu mais c'est pas ça. Un petit coup d'easy ça peut pas nous faire de mal. Il y a un peu sous tension. Alors ce qui est bien c'est que quand on est caché, nos balles manquées reviennent dans le chargeur. Ca c'est vraiment vraiment sympa. Quoi tant de haine ? Quand on arrive à les buter sorties de leurs portes ça va très vite. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis en train de regarder mais où ce n'est pas électrifié là, c'est un cran en dessous. J'ai eu peur que l'arène... Il va falloir que je reste ici parce qu'il pop des deux côtés. De l'autre côté ça peut être bien... Ça vaut le coup de changer de spot parce que... En plus pour venir jusqu'à moi ils vont être obligés de traverser ça va être génial. Il faut les empêcher de... Oula ! Merde ! Oh je me suis pris la roquette, il y a eu un effet visuel pas coubertin du tout là. Ouais le coup des mille lance-roquettes là c'est... Ouais super ! On est vraiment dans l'esprit euh... La difficulté légendaire avec les mecs qui me harcèlent de lance-grenade. Bon bien sûr c'est pas la même fréquence mais... Les techniques de salope euh... Par excellence. Justement j'ai des compétences qui me... Redonnent un peu de... Un peu de bouclier parce que sinon je suis très 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 mal. Oula ! Il va me rusher Michel. C'est bon on a réussi à le repousser mais... Pas gagné hein. Alors le... La bouteille de butane là. Waouh. Où elle est placée euh... C'est vraiment imbécile. Je crois qu'il n'y a plus que lui euh... Merde ! Alors... Elle a repris de la vie et il y a un autre enfoiré euh... Je crois qu'il a lancé une requête. Ce qui me fait peur c'est la requête qui tape euh... Derrière le mur. Et qui par ricochet me... Me fume. Là c'est le... Pire scénario de la possible. Il reste un lance patate. Un lance RPG. Bien. Bon. On n'a pas été serein tout le temps. On va continuer mais... A un ordonnée ça va peut-être... On peut... Porter préjudice. Mais au moins quand on touche on fait mal. Boucle 4 et on va se rapprocher du... 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 Du némésie là. Là on serepente de tout. Bon. Ok. Bon. 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 turned de Associ Assassin 21 Moi avec pareille j'ai même pas utilisé mon MA Euh... Est ce que je prendrais pas plutôt la gueule ? Mais ouais que je garde en tête mon MA quand même qu'URN donc là on va pouvoir augmenter, alors qu'est ce que j'ai de fou là ? le jaune, on va se prendre du jaune d'abord on va se prendre du jaune accès au nouveau site, difficulté facile j'aime pas ça facile, y'a un cruté péjoratif dont ils jouent sous les pieds énormément qu'est ce qu'ils sortent des petits clampins ? ça sort de là oula oula ok console active non c'est possible de faire ça accès au nouveau site, difficulté intermédiaire construction d'ennemis les ennemis apparaissent dans les portes en surbrillance de l'espace et de la lait des tunnels le mec j'ai pas compris, il est arrivé jusqu'a nous ou pas ? à lev'lak c'est vrai qu'il y a un coup de stress quand on va se mettre à nous rusher Je crois qu'en fait c'est avant tout la bonbonne de gas qui nous a payé fait un peu. On voit qu'il y a un peu plus de monde là. Et puis dès qu'on les élimine pas tous à la sortie de la porte, c'est plus la même. J'hésite. Mais c'est tellement important de faire des dégâts. Ça par contre c'est le côté à la fois stimulant et frustrant. Alors qu'on aura envie de tout avoir. Je ne sais pas jusqu'à quel tiers c'est limité. Il y a peut-être pas de limite. Vu que le nombre de boucles... Je crois que ça monte jusqu'à 100. Je regarde où est la deuxième porte. Ça par contre merci mon hologramme hein. Il me sauve la... Ah le feu par contre. Attention. La caille est efficace par contre. Qu'est-ce qu'il y a comme dispersion en mode auto ? Plus 18% de légal armes. Ouais alors je l'avais essayé lors de la bêta. J'avais été un peu déçu. J'avais été déçu parce que franchement la dispersion c'est... C'est bien si on a que des armes en mode coup par coup quoi. Encore faut pas avoir envie de mettre 3-4 balles en moins d'une seconde là. Je garde un oeil sur le némésith parce que ça va arriver vite je pense. En fonction du pourcentage voilà. En 6% là tout du temps on passe à 72. C'est parti ! Lui il est dangereux. C'est le plus dangereux. Voilà après les autres. On va les manager. Console en ligne. Station de ravitaillement activée. Alors globalement je trouve que la traversée des pièces fait que même si on n'a pas les talents qu'on veut. C'est pas très gênant parce qu'assez rapidement on part sur d'autres choses. Tant bien le... Le comment le... Le talent exotique... Je dois avouer que quand on tombe pas sur ce qu'on veut c'est un peu frustrant parce que... On a moins de chance. Bon après c'est normal mais... Il faudra que je regarde s'il y a moyen de se déverrouiller un quatrième slot de choix. Je trouve que ça pourrait être... Ça pourrait être... Pas mal parce que c'est frustrant quand on n'a pas un truc à... Accès au nouveau site. Difficulté. Cible prioritaire. Construction d'ennemis initiés. Alors où est-ce qu'il pop... Ah ! On va se mettre là. Je sais pas si... Il a perdu son pilote. Il s'auto-détruit ou... C'est pour ça que j'ai préféré le... Fumer. Alors attention parce que dès qu'on va tuer le petit dernier... Enfin le... Ou les derniers ça va... Prendre de la hauteur peut-être pas mal. On va le détruire là celui-là. Le bol qu'on a ça va nous péter à la gueule. Ok. Ok. Là ça valait le coup de faire un carton là. Ça valait le coup de faire un carton parce que c'est... C'est pas la même d'avoir 5-6 mecs en moins. Par contre on sait pas au-delà du boss qui c'est qu'il y a... Qui c'est qu'il y a d'autres à côté. Ah pourtant j'ai fait des dégâts hein. Mais tout de suite il... L'article de la vie. Bon Michel t'arrêtes de te cacher hein. T'es pas en fixe. Ok. J'ai vu une flèche passer euh... Il va y avoir encore un petit archer ou deux. Ouais quand on arrive à les taper à la sortie euh... A leur sortie euh... Ça change tout. Ça change tout. Du coup c'est dommage la pièce de boss file pas de... Pourcentage de mesi ça. Un peu dommage hein. Total de dégâts. Ouais plus de balles, plus de dégâts. Moi ça me plait bien. On s'aime bien. La fille que ça va pas bouper derrière nous. Des fois ils sont un peu lents à... Ah putain. Alors là je suis pas bien hein. Alors heureusement qu'il y a pas un mec qui m'a tiré dessus sinon j'étais foutu. Mais ouais le décollage du mur qu'a pris perpète... C'est là où... On sent les limites du gameplay hein. C'est à dire que l'IA nous rush. Mais alors nous par contre pour sortir du mur... Euh... Il faut trois heures. Et vous avez vu hein. Ma jauge de santé et de... Ouais c'est là où... Je crois qu'il y a encore plus de rouge ça serait mieux là. Encore augmente ouais. Est-ce qu'il y en a un qui est vrai qui me serait inutile là. Tuer une substitute dans un rayon de 3 mètres augmente. Alors le problème c'est que... Je sais pas ce qui se cache derrière le... Comment il s'appelle ? Le tiers d'oeuf. Mais 3 mètres c'est ultra court quoi. C'est à dire qu'il faut avoir un bouclier pour... Pour en profiter. Moi je pense que ça peut être plus... J'hésitais celui-là à le prendre. Comme il en tira un en plus. C'est pas... C'est pas gênant. Ouais donc plus d'armure, plus de santé. Il suffisait qu'il y a un mec qui me tire. Et ça y est la partie a été terminée. Juste parce qu'un con on me rush. Et que... Entre le moment où on veut se dégager du mur. Et le moment où ils se dégagent du mur réellement. Bah il se passe un temps infini. Et on se fait des monteurs. C'est vrai que j'ai tardé. J'ai voulu éliminer les mecs qui étaient en face. D'un autre côté. Quièce sélectionnée. Difficulté facile. J'ai peut-être bien fait parce que... Construction d'un combattant ennemi. Ceux que j'aurais pas tué m'aurait... M'aurait défensé. Attention. J'ai cru qu'il est pas crevé. Console disponible. 82 heures. Depuis longtemps je le veux celui-là. J'aurais bien repris du rouge. Mais à un moment donné. Faut quand même que... Que je travaille ma santé. Ma protection. Sinon je vais... Je vais finir par pas aller loin. On va continuer en facile parce que... Accès à la nouvelle pièce. Difficulté facile. Vu que je l'ai... J'ai joué plus tôt le... Des bégares. Continue d'un ennemi initié. Super. Mais ce I là il est gonflant. Il apparaît tout le temps et il revient. Appuie sur... Putain sans déconner. Attention. Sniper. Save. Pas compris. Pourquoi les premières balles n'ont pas... Pas touché. Notre ami. Pour le plaisir. Histoire de gaspiller une balle. Ça a rien. Je l'ai fait. Qu'est ce qu'on a de beau ? C'est le truc qu'on a dégagé. Calibre 12. Bon bah là tout de suite ça... Ça limite hein. Protection d'altération d'état. Ouais. Bon. Eh bah tant pis. Quoique... Est-ce que j'ai un bleu que... Vraiment qui était pas terrible. Quand vous trouvez à moins de 10 mètres celui-là. Il s'active souvent. Il y a un ennemi. Ça c'est bien. Protection de manière. Ouais. Et puis alteration d'état. C'est toujours désagréable. Mais c'est pas ce qui est... Alors attends. J'ai pas compris. Oui. Alors attends. On est obligé de le prendre non ? Attends. Ne pas choisir. D'accord. Voilà. Eh. Ça nous donne de l'argent. C'est la première fois que je refusais. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors... Jaune ou rouge. Ouais. On continue en jaune. Danger chimique détecté. Accès à la nouvelle pièce. Difficulté facile. Construction d'ennemis. Les ennemis apparaissent dans les portes en surbrillance. Alors là. Minable. A tous les points de vue. Je voulais pas que ça me pète à la gueule là. Finalement j'ai... J'ai même pas pu leur tirer dessus. Quand ils se retrouvent tous euh... Attention à regarder que ça arrive pas derrière. Les 10 premières secondes sont hyper importants. On a fait tout de suite. Faut... Prendre connaissance de la topographie des lieux. Repérer les portes rouges. C'est assez intéressant à chaque fois. Faut pas se la toucher au début. Alors on utilise un kit de protection. Ouais. Les headshots qu'on a perdu prendre. Pfff. Alors là euh... C'est pas terrible hein. Franchement. Pourtant il y a des trucs jaunes sympas normalement. Mais là c'était pas pour moi. Pas pour moi. Pas pour moi. 94%. Oula. J'suis pas pressé de mourir. Arène. Danger chimique activé. Toujours leur putain de danger chimique. Selectionné. Difficulté. Cible prioritaire. Construction d'ennemis initié. Je pense que ça va me péter à la gueule ce truc. Je sens pas. Voilà. Je vais me mettre à couvert mais... Bien. Bon la connaissait cette arène un peu. Le truc chimique il y a des fois je comprends pas. Là je comprends pas pourquoi ça déclenche pas. Super. Je me fais défenser grâce à eux. Je me méfie du... du nommer. Ah y'a du monde hein. Y'a du monde. Ah ouais. Sniper. Bordel. J'suis pas très bien hein. Allez. C'est vrai qu'on a quelques bonus hein. Quand on... Quand on est à couvert. Qui sont très très intéressants. On va se mettre un peu de protection quand même. On va se mettre un peu de protection quand même. changement de couleur. Le FAMAS. Dégâts. Fréquences. Après il fait d'avoir un bon pistolet on l'a vu hein. C'est euh... C'est pas inintéressant. Bon là globalement c'est kiff-kiff hein. Parce que le nombre de balles est... Je pense que je vais prendre le FAMAS. Après le chargeur est un peu court mais... Donc on est à 6% là. On peut voir que globalement le... Les récompenses économiques augmentent. Il y a quand même une progression. Ça c'est assez cool hein. Construction d'un combattant ennemi. Alors où sont les portes roues ? Je les vois pas pour l'instant. On va casser ici hein. Ah ! Tu m'as vu ! C'est prêt comme un pâle ! Ah 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 ! Il y a un peu de dispersion hein. Enfin... Enfin... Le FAMAS qui me fait gigoter. Y a un maniement d'arme. Qui n'est pas celui qu'on peut avoir... L'habitude en fonction de nos builds. Donc attention ! Il est efficace mais... On prend... On prend de la dispersion liée à sa cadence hein. Merde... Je vais... Bon et montre toi Michel arrête de rester caché là ça m'agace Il devrait avoir un temps pour rester caché là Il prend un maluseux des gars Alors c'était la question que je me posais c'est qu'à un moment donné au niveau des boucles on va avoir plus d'ennemis J'ose pas imaginer la boucle sans combien de réassort on a Oh super 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 Console active Passivement au suivant Pièce sélectionnée Difficulté facile Construction d'ennemis Les ennemis apparaissent dans les portes en surbrillance C'est rigolo cette couleur Ah j'avais pas fait gaffe on le voit il y a deux Le nombre de vagues qu'il va y avoir Ok Traumatisme important détecté Je le vois même par le sniper Par contre j'ai intérêt à me foutre à un endroit pas dans l'axe des... Voilà Les sorties des types Là J'ai plus de bouclier Et puis alors là il y a un harcèlement Euh... De tir Non euh... Oh la la le... La gren... Oh putain ! Alors... J'ai tellement l'habitude qu'ils me balancent le... Le... Le comment le... La grenade dans le mille que je... Je peux subarrer manque de balle J'étais dessus Console active Station de ravitaillement disponible Ouais... Bon... T'es pas... Par contre on va peut-être se prendre un kit parce que... Fait de ne plus en avoir... Et pas arriver jusque là pour crever quand même Euh... Non... On va éviter... Pas trop envie avec cette histoire de double vague Euh... Alors... Ca va popper d'ici... Construction d'ennemis initiés Pas fait gaffe combien de baguerray... Euh... Ouai deux encore... Un... Et pas encore... Un... 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 Putain, il m'a surpris là j'avoue. J'essaie de bien s'exciter sur mon web virtuel, ça me va bien. Oh le bâtard il les a relevé. Console disponible. J'essaie de bien s'occuper. Difficulté, facile. Attention. Heureusement qu'elle a ouvert son bec parce que sinon j'y étais pas bien Garde ta grenade On va se mettre ça là, on va préparer la suite Le pharma c'est très bon mais ce qui me fait peur c'est les balles quoi J'ai peur à un moment donné de monter sur lui et que je n'ai plus de balles T'arrives où à l'arène ? 17 ménessants Pour la prochaine étape ça sera débloquer du bleu Accès à la nouvelle pièce Difficulté, cible prioritaire Construction d'ennemis initié C'est nombreux là, qui est pépère là ? Je peux t'emmerder ici ! Je pensais pas que la deuxième vague arriverait aussi vite Je vais me méfier à ce qu'il peut arriver derrière Et puis le médecin est sérieux putain Ok 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 Bon Ok Ok C'est le dernier par contre on a toujours pris de boss, j'aime pas ça, j'aime pas ça J'aime pas ça J'ai pas le nom qu'ils sont J'ai trouvé une meilleure position Il a des balles avec effet d'état, ça c'est pas cool J'ai pas resté dans son axe Il y en a une qui balance des bagnoles au dessus Je n'ai pas le nom Sh** J'ai pas le nom J'ai pas le nom j'ai trop envie qu'il me saute dessus ouais voilà oh putain je vais être pris entre deux si je bouge pas il est mort je crois que l'autre a balancé un de ses petits drones maléfiques il y a un trou de souris mais il ne veut pas finit blanc finit blanc arrête de terminer engager la confrontation avec le nénésis donc c'est une fois qu'on a terminé la boucle dans lequel on atteint les 100% qu'on a accès à ça on a tout c'est tout ça qui m'intéresse c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça accès au nouveau site difficulté némésis non je veux pas y aller je veux pas y aller par contre ouais ça me les donne pas putain ouais ça me donne pas le kit avec c'est dommage d'accord c'est tout ça ah difficulté accrue construction de némésis Je sais pas où il y a le truc où je... Ah c'est là-bas. Dysfonctionnement du système. Ok. Ohlala, le truc le plus merdique. Il se déplace à une vitesse. Traumatisme important détecté. Bah ouais, rush moi. Non mais vas-y, rush moi Michel. Vas-y. C'est dommage que... Je devrais peut-être utiliser mon kit. Alors mes dégâts à couvert peuvent m'aider énormément. Par contre s'il a un kit de son qui renvoie son drone, je suis mal. Et voilà. Putain. Là aussi j'ai jamais compris cette compétence. Elle est détestable le drone. Il se déplace à une vitesse mais qui est... Ça ferait pas autant de dégâts encore je... Mais il y a tout quoi. Trop rapide à être détruit. Ah oula. Il va mousser mon drone. Oula. Ouah 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 les dégâts. Abusé hein. Abusé. Abusé. Putain ça recommence avec son drone. Pfff. Signe vitaux critique. Simulation terminée. Réclaration des données. Je trouve même pas challengeant parce qu'on a le même problème que les... Comment ils s'appellent ? Ah les hunters. Quand on a un build bon après on les affronte. Mais on se retrouve face à un sac APV qui nous touche une fois et qui nous enlève toutes nos vies. Alors certes c'est vrai j'ai privilégié les dégâts à la santé mais je suis pas sûr d'avoir beaucoup plus d'avoir 10 ou 20% de plus de santé supplémentaire que ça change quelque chose quoi. Il nous tire une balle on perd tout quoi. Donc 10 ou 20% ça changera rien. Bon après je suis content de l'avoir eu hein. Mais encore une fois en terme d'équilibrage. Moi je trouve c'est... Et puis alors en fonction des compétences que l'on a. Si on peut le mousser. Si on peut faire peut-être tout. On a peut-être plus de chance. Mais comme ça je trouve que pour une première confrontation je trouve que la balance est... C'est pas... C'est pas chou. Donc on a buté le Nemesis et à ce moment là on peut continuer notre balade dans les boucles. Alors est-ce que le fait d'avoir plus de vagues dans les boucles c'est bien ? Je... Je sais pas trop hein. Parce que je me dis plus ça va plus ça risque d'être méga long. Euh... Je sais pas. Il y a des composantes très intéressantes dans ce mode. Euh... Après le fait de ne pas pouvoir... Enfin j'ai pas... Je crois hein. Peut-être une bêtise mais... On peut pas sauvegarder notre progression et autres. Je... Enfin je me vois pas aller jusqu'au niveau 100. C'est à dire quoi il faut que son PC reste allumé pendant... Pendant deux jours ou le temps de le faire. Enfin c'est... En plus le... Pas comme si le... Le... Je crachais pas. Donc bon voilà il y a... Je sais pas. Euh... Je... Je suis mitigé sur certains points. On devrait pouvoir euh... Sauvegarder et quitter. Parce que là... Là j'ai peur que si je fasse ça... Euh... On perd... On perd... On perd la... On perd le truc si je le fais. Euh... Si vous choisissez de partir vous mettez fin à la simulation. Voilà. Alors que j'ai envie de dire on devrait pouvoir s'arrêter et reprendre. Qu'on puisse pas avoir de sauvegarde. Je le comprends dans la logique mais qu'on puisse pas faire une pause dans le rush. Dans le truc euh... C'est comme euh... On part becter euh... Je crois que le jeu au bout d'un certain temps il nous file dans le menu quoi. Enfin c'est... C'est... C'est euh... Bon sinon après les mégaliths du jeu sont sont réellement sympas euh... 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 Bien pensé et tout mais après c'est sur le... C'est sur le reste euh... La... La... La balance et euh... Cette histoire de pas pouvoir euh... Euh... Sauvegarder notre progression c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Voilà bon moi je vais m'arrêter là. Bon j'ai... J'ai vérifié hein... Euh... Un petit moment où on sort du jeu même proprement à la fin d'une boucle et qu'on revient, on repart de zéro. Faut vraiment tout faire d'une traite. Ce qui est vraiment euh... Ce qui est vraiment dommage parce que là... Bon j'ai... Pas spécialement voulu aller vite hein... Mais voilà c'est... Sept niveaux une heure bon... Si on doit monter au niveau 100 et qu'il y a de plus en plus de vagues. On sent que ça risque d'être euh... Long et pénible. Sachant en plus vous l'avez vu que... On rencontre facilement des situations ou des ennemis qui peuvent nous tuer en très peu de temps. Je suis content d'avoir tué euh... Le Nemesis lors de cette session. Parce que c'est quand même passé à pas grand chose. Donc on peut se dire qu'à chaque fois qu'on... On va monter et autres on va se retrouver dans des situations difficiles. En tout cas on ne peut plus saluer euh... La création de ce mode. C'est assez sympa. En plus quand on revient dans le monde réel. On a plutôt une bonne surprise. C'est qu'on prend quelques niveaux d'XP. Euh... Franchement c'est plutôt pas mal. Ça me semble comme ça vu de nez plus valable que The Summit. Euh... Ce qui est bien. Mode Summit qui aurait mérité d'être un petit peu mieux euh... Euh... Rémunéré. Mais bon de toute façon je pense que sur la bataille de l'XP. Euh... Les développeurs ont un soucis. Ils ne sont pas en phase avec les joueurs. Euh... À un moment donné les gens ce qu'ils veulent c'est pouvoir jouer. Et gagner de l'XP proportionnellement à l'effort fourni. Euh... Et au temps. Et que... Bon le fait d'avoir diminué certaines activités actuelles montre bien qu'ils ne sont pas compris. C'était plutôt un... Un... Un relèvement par le haut. En tout cas pour les joueurs qui jouent dans les plus hautes difficultés. Il faut à un moment donné euh... Que ça leur apporte. C'est comme le fait de jouer en légendaire. On va avoir euh... Euh... Plus d'exotiques. Ou en tout cas plus de composants exotiques. C'est très clairement à un moment donné c'est ça que les gens viennent chercher pour améliorer leur arme. Voilà voilà. En tout cas. Un mode dessin plutôt sympa. Ecris. Un maladeur. Et... – Sous-titrage FR 2021